Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. La fausse couche si fréquente et pourtant si seule quand on la vit, eh bien c'est la thématique de la capsule vidéo d'aujourd'hui. Alors pourquoi ce sujet de capsule ? Finalement parce qu'on est assez nombreuses à avoir vécu une fausse couche. Peut-être que tu en fais partie, peut-être que toi aussi tu as vécu cette épreuve qui est particulièrement douloureuse. C'est mon cas, c'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi. Et c'est quelque chose qui n'est vraiment vraiment pas simple à surmonter au quotidien parce que quand bien même c'est finalement malheureusement quelque chose d'assez fréquent. Il faut savoir qu'environ une grossesse sur cinq se termine par une fausse couche. Que ce soit fausse couche précoce voire fausse couche tardive. Ce que j'entends par là c'est jusque quatre mois environ de grossesse. C'est malgré tout, même si c'est quelque chose de très fréquent, eh bien c'est quelque chose qui finalement est assez peu pris en charge. On se sent particulièrement seul et on a beaucoup beaucoup de difficultés finalement à communiquer par rapport à ça. Et donc voilà pourquoi j'avais envie de consacrer la capsule vidéo d'aujourd'hui sur le sujet. Ce que j'ai constaté quand moi ça m'est arrivé, quand moi j'ai fait ma fausse couche. La première chose c'est que malgré que ce soit si fréquent, eh bien on est vraiment vraiment seul. Ça c'est la première chose. Qu'on se retrouve aussi dans un univers médical qui finalement, oui, nous prend en charge d'un point de vue technique. Mais d'un point de vue infrastructure, il y a assez peu de choses, il faut le souligner, il y a quand même assez peu de choses qui sont mises en place par rapport à ce phénomène. Ce que j'entends par là c'est que, évidemment, on se retrouve pour faire les prises de sang, on se retrouve avec les femmes enceintes. Quand on est là pour faire les échos, voir où ça en est, confirmer le diagnostic du cœur qui s'est arrêté, etc. Eh bien on se retrouve de nouveau avec le gynéco et on se retrouve évidemment avec toutes celles qui sont enceintes dans la salle d'attente. Donc c'est quand même assez compliqué. Et pour ma part, à partir du moment où il a fallu évacuer, alors je ne l'ai pas fait médicalement parlant, j'ai eu la possibilité de faire appel à l'acupuncture pour m'aider à évacuer la fausse couche. Mais en tout cas, toujours est-il qu'une partie des examens, c'est faite dans le bloc d'accouchement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile, c'est très éprouvant psychologiquement. Non seulement évidemment physiquement, parce que la douleur est là, parce que les examens sont là, parce qu'il y a un éventuel curtage, etc. Et donc c'est vraiment très éprouvant physiquement. Mais c'est aussi, et encore plus éprouvant psychologiquement, moralement, c'est très dur à vivre. Et il y a aussi évidemment, il y a la période d'après, il y a l'instant T au moment où on vit la fausse couche. Il y a les jours qui suivent, les semaines qui suivent, mais il y a aussi les dates anniversaires. Il y a aussi tous ces moments clés qui nous rappellent qu'on aurait pu être maman et que finalement ce n'est pas le cas. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué à digérer. Et en plus, par rapport à ça, il faut faire face aux remarques qui sont de nouveau très maladroites de la part de nos proches. Moi j'ai été confrontée aussi à pas mal de remarques qui sont vraiment maladroites, même si ça part vraiment d'un bon sentiment, et j'insiste là-dessus. C'est vrai qu'à encaisser, ce n'est pas évident. Moi j'ai eu droit à des remarques du style, de toute façon ce n'était pas un vrai bébé. Ah ben c'est positif, parce que ça veut dire qu'il s'accroche. Non, une fausse couche, c'est jamais quelque chose de très positif. J'ai eu aussi droit à, il vaut mieux maintenant que plus tard. Oui c'est vrai, c'est vrai qu'évidemment, il vaut mieux que ce soit une fausse couche relativement précoce plutôt que tardive, on est bien d'accord là-dessus, mais ça n'enlève en rien la douleur, qu'elle soit précoce, qu'elle soit tardive. Ça fait partie de ce qu'on appelle le deuil périnatal, donc le deuil qui tourne autour de la natalité, de la naissance, et ça reste quelque chose qui est difficile à vivre. Et j'entends évidemment que les proches ne savent pas quoi dire ou quoi faire pour nous réconforter, et du coup ont parfois ce type de phrase complètement maladroite. Et donc, ce que j'avais envie de te donner comme conseil par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir traverser cette épreuve, la première des choses c'est d'oser en parler. D'oser en parler à ton conjoint, à des proches, à des amis, à un psychologue, à un thérapeute. Osez en parler à quelqu'un si vraiment tu n'as personne autour de toi pour pouvoir en discuter. N'hésite pas à faire appel à un professionnel, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de réussir à prendre ton temps. C'est un deuil qu'il faut traverser, et c'est pas quelque chose qui se fait juste en claquant des doigts, ça prend un peu de temps. Alors n'hésite pas, ne t'attends pas à être au taquet du jour au lendemain, ça va prendre quelques jours, quelques semaines, pour certains quelques mois, voire quelques années, et c'est parfaitement normal. Chacune le vit à son propre rythme, chacune a son histoire, et surtout n'ai pas de jugement par rapport à ça. C'est vraiment important que tu aies eu une fausse couche précoce, tardive, peu importe. La douleur elle est là, et elle est bien présente. Donc prends le temps de vivre cette douleur, et d'arriver à surmonter finalement les choses un jour à la fois. C'est vraiment très important pour toi. Et enfin, ce que j'ai envie de te donner aussi comme conseil, c'est, si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à poser ce que j'appelle un acte symbolique. Ça pourrait être d'écrire une lettre, ça pourrait être de faire un dessin, de planter une fleur, un arbre, peu importe ce que tu choisis finalement, mais c'est intéressant de pouvoir poser un geste par rapport à cette épreuve, de manière à t'aider justement à la traverser. Donc voilà pour les trois conseils que j'avais envie de te donner sur cette thématique. Si tu connais quelqu'un qui a vécu ou qui est en train de vivre une fausse couche, et bien surtout je t'invite à lui transférer, à lui faire suivre cette vidéo. Si cette capsule t'a plu, et bien je t'invite aussi bien sûr à me laisser un commentaire, et à me laisser un petit j'aime, un petit like en dessous de la vidéo. Et puis si jamais tu as envie de me suivre, si tu souhaites bénéficier de plus de conseils, bien sûr je suis présente sur plusieurs réseaux, et donc n'hésite pas à me retrouver sur Instagram, sur Facebook, il y a d'ailleurs aussi un groupe qui est réservé pour les membres de Positive Mind Attitude, et donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien aussi dans la vidéo, donc tu peux demander à pouvoir rejoindre ce groupe, qui est un groupe fermé, qui te permet aussi de t'exprimer vraiment très librement, seuls les membres qui font partie du groupe peuvent voir les commentaires, et bien sûr si jamais tu as besoin d'aide, si jamais tu as envie qu'on aille plus loin, que je t'aide à surmonter tout ça, et que je t'aide évidemment à ta future grossesse, à la mise en route de ta future grossesse, et bien tu trouveras aussi le lien de mes vidéos, de mes programmes d'accompagnement sous cette vidéo. Voilà, c'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à très vite pour une prochaine capsule.